Une fois de plus, bienvenue Mesdames et Messieurs dans ce journal au gouvernement congolais. Les Nations Unies ont eu des discussions sur des questions sécuritaires et sur le plan des transitions pour le retrait de la Monuscon à RDC. C'était au cours d'une séance de travail présidée par le Premier ministre congolais avec quelques membres du gouvernement à laquelle on prit part les membres de la délégation des Nations Unies conduite par son secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de paix Pour Jean-Pierre Delacroix, les deux partis ont mis l'accent sur la protection des civils et sur la nécessité de faire en sorte que la transition qui est déjà engagée pour le retrait de la Monuscon soit accélérée et qu'elle se fasse dans les meilleures conditions. Nous avons pris l'engagement de renforcer notre plaidoyer auprès des agences humanitaires, auprès des donateurs dans un contexte difficile parce qu'il y a malheureusement beaucoup de crises humanitaires dans le monde mais la crise humanitaire au Congo mérite une attention spéciale et nous avons pris l'engagement de renforcer ce plaidoyer. Voilà je crois quelques-uns des sujets qui ont été abordés dans cette réunion importante et j'ai constaté encore une fois la convergence de notre objectif. Transition rapide, aussi rapide que possible, transition ordonnée, accent mis dans cette nouvelle phase de l'action de la Monusco menant à son départ graduel sur les priorités que j'ai indiquées qui sont celles qui ont été indiquées par le gouvernement visant au renforcement des capacités de l'État, y compris s'agissant des forces de sécurité, des forces armées, accent mis aussi sur la mise en œuvre des processus que j'ai mentionnés. Merci. Merci.